Alors bonjour à tous sur La Cuisine de Monica Aujourd'hui nous allons cuisiner le brocoli, les épinards, quelque chose de saison pour faire une quiche délicieuse Mais on va pas mettre que ça hein, puisque sinon ça n'aurait pas de goût On va mettre de la feta et des tomates séchées et aussi une sauce avec un yaourt grec Ça change de crème entière qu'on peut utiliser, putain je fais pas de la pub là pour aller virre Pour ceux, enfin comme moi, qui mangent jamais le brocoli, c'est très nourrissant en plus Ça peut permettre de le découvrir autrement et de l'apprécier surtout Le truc c'est que quand tu vois brocoli et épinards, tu te dis pas tout de suite que ça va être une quiche trop cool Là c'est un petit brocoli qu'on va cuire à l'eau Donc l'eau bout pour les brocolis Une fois que l'eau bout, 8 minutes Celle 8 minutes, on diminue quelque peu, là c'est à 6 Donc on va cuire les épinards, là ils sont beaucoup trop gros pour notre quiche On a l'impression toujours d'en avoir une tonne, regardez là C'est ce qui tenait dans ça, maintenant il y a que ça On va couper notre feta en D, découpe très simple Et maintenant, nos tomates séchées, on va faire de même Test un peu des tartes qui ne se font pas tous les jours C'est bien du coup de faire quelque chose d'un peu nouveau Avec des ingrédients de saison, avec deux ingrédients qui sont très verts Il faut donner du coup de la couleur A la place de la crème, on va utiliser un fromage grec J'avais testé dans une recette précédente Et franchement, le fromage grec, c'est très sympa Ça change et c'est un peu plus light du coup Que de la crème liquide, il faut quand même manger un peu light On va battre tout d'abord les oeufs Bon fromage grec, là C'est un mélange homogène quand même On va saler et poidrer quand même un petit peu Donc on va sortir notre pâte On pique notre pâte braisée On met nos épinards d'abord On va déposer Tout autour Une tranche de feta Parsemée de tomates séchées Donc on va en garder un peu On va napper Notre appareil Donc là, on est bon Et avec nos brocolis qui ont été cuits On coupe légèrement les pieds Là, on a l'air pas mal en brocoli Donc là, on peut mettre à cuire 30 minutes à 200 Vérifiez quand même Là, c'est cuit On va pouvoir l'enlever Et voilà La belle tarte Donc il me tarde de la manger Puisque franchement, j'ai toujours la dalle Je sais pas ce qui me prend A cuisiner, en fait, je mange à des heures pas possible Vous savez pas vous Mais en fait, c'est pas terrible En tous les cas, maintenant c'est à vous de jouer N'hésitez pas à vous abonner A mettre vos avis en commentaire Et à très vite pour de nouvelles recettes Salut ! Avec une bonne salade Et ça fait l'affaire même sans salade Puisqu'il y a assez de verdure déjà On est pas mal des vaches Et voilà On t'en va pas être arrivé